... Ici, on est vraiment à l'origine même du logement social. Nous sommes dans les années 1900, tout au début des années 1900, 1901, 1903. Donc, la Société nationale du logement n'existe pas encore. La Société nationale du logement n'arrivera qu'en 1919. À cette époque-là, puisqu'il n'y a pas encore d'institution nationale qui deviendra régionale après la régionalisation, ce sont en fait les patrons d'entreprises ou les communes ou les villes qui vont s'y atteler en disant « Nous devons travailler, nous devons avoir aussi une paix sociale. » Il faut savoir que dans les années 1900, il y a un boom économique en Belgique comme en Europe. On n'est pas encore à la Première Guerre. Et donc, on veut répondre en traversant les âges et en disant « Il faut du beau pour les gens moins riches. » Et ça permettra aussi, c'est la volonté politique derrière, si les gens ont des belles maisons, ils vont mieux travailler et ils vont être plus productifs. Donc, c'est tout un plan d'ensemble qui est axé sur le logement. Charles Bulls arrive avec trois architectes, Jacobs, Govarts et Le Mans, qui vont développer vraiment quelque chose de révolutionnaire au niveau de l'habitation. On peut considérer, je veux dire, qu'il y a, de part des architectes qui ont travaillé, véritablement, je veux dire, quatre types, styles d'architecture. Il y a celle dans les bâtiments dans lesquels on est actuellement, avec cette cage d'escalier remarquable située à l'extérieur. Et il y a essentiellement les bâtiments qui se situent à la rue Marconi, dont un plus particulièrement, qui est l'immeuble numéro 32, qui est un bâtiment en fait classé. La disposition des fenêtres dans ces bâtiments est particulière parce qu'en réalité, les mitoyens sont de travers par rapport aux façades avant. Et donc, les architectes ont, à l'époque, mis les fenêtres effectivement perpendiculairement aux mitoyens, de telle manière à éviter en fait d'avoir des angles fermés. Cette manière de faire a permis effectivement de donner une architecture particulière à la façade, mais en même temps de solutionner des problèmes de plan à l'intérieur des bâtiments. La volonté, c'est de créer du privatif. Avoir une cuisine privative, avoir un OEC privatif, avoir un ensemble qui appartient à soi, à sa famille. C'est révolutionnaire à l'époque. Même si ce site était remarquable, à un moment donné, ici, c'est une ruine. Une ruine urbaine, c'est un chancre. Il y aura des problèmes de violence interne, il y aura des squats, il y aura tous les éléments négatifs d'une ville. Et on a voulu réagir de manière très forte en disant « puisqu'il y a des problèmes, on va les résoudre par une rénovation qui sera emblématique ». Les logements étaient quand même un mal en point. Il y avait encore quelques locataires, mais plus beaucoup. Il n'y avait aucun sanitaire convenable. Il y a quelques personnes qui avaient essayé d'aménager dans leur habitation une douche à côté de la cuisine pour avoir le confort possible. Au niveau de la rénovation des bâtiments, le plus compliqué, c'est d'abord de faire un travail de remembrement de l'ensemble de ces logements, de l'ensemble des logements existants. C'est-à-dire de partir du principe de dire qu'il y a énormément de qualités à l'intérieur même de ces logements et de leur organisation. Et au travers de ça, d'arriver à faire en sorte de les reconnecter, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, de telle manière à recréer des logements qui soient, eux, de qualité contemporaine et dans un fonctionnement normal d'un point de vue confort. Nous avons occupé des greniers, nous avons utilisé des parties qui étaient semi-enterrées et qui donnaient l'accès au jardin pour distribuer en duplex par rapport au logement. Et nous avons aussi pu agrandir, enfin surélever plutôt, la rue Marconi avec quatre appartements qui se trouvent sous les toits. Il y avait juste à côté de cet immeuble classé donc un bâtiment très mal en point. Il a été question d'abord d'essayer de le sauvegarder, mais on se trouvait dans des impossibilités techniques. Et donc il a été décidé avec le maître d'ouvrage en fait de démolir ce bâtiment et d'en reconstruire un contemporain. En tant qu'architecte, on estime que toute intervention qui va se faire sur un bâti ancien ou à côté d'un bâti ancien doit s'exprimer, je veux dire, en fait, avec une architecture d'aujourd'hui et non pas avec une architecture d'hier. Ça a permis à créer, je veux dire, en fait, une façade qui, quelque part, est en harmonie, en fin de compte, avec le bâtiment classé. Enfin, nous le pensons, d'autres personnes pourraient éventuellement dire le contraire, mais nous pensons que c'est en harmonie, effectivement, je veux dire, avec l'architecture ancienne. Merci. 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 Merci.